Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chronologie du Seigneur des Anneaux. L'histoire continue donc son cours et après avoir vu la chronologie du premier âge, dans cette nouvelle vidéo nous allons nous intéresser au deuxième âge. En fait, ce qu'il faut comprendre et ce qui est important d'assimiler avec ce deuxième âge, c'est qu'une bonne partie des événements du troisième âge que l'on peut voir dans la quête de l'anneau et dans les films du Seigneur des Anneaux sont des conséquences quasiment directes d'événements du deuxième âge. Donc en fait, pour vraiment comprendre une bonne partie du contexte de la quête de l'anneau, il faut vraiment comprendre ce deuxième âge que l'on va voir dans cette vidéo. Le deuxième âge est celui où on voit s'éveiller la puissance des hommes, mais également celle de Sauron qui deviendra, comme on va le voir, le nouveau Seigneur des Ténèbres. C'est également à peu près à ce moment-là qu'on peut faire remonter vraiment de manière sûre la chronologie d'Aragorn, mais également résoudre des petits mystères abordés dans le film, comme par exemple le choix d'immortalité d'Elrond ainsi que d'Arwen. Le deuxième âge commence donc par la fondation du Lindon ainsi que des Havres Gris en l'an 1. Le Lindon est une région de la Terre du Milieu et les Havres Gris qui sont situés dans cette région ont été fondés par Syrdan, un haut Seigneur-Elfe Teleri, qui participa grandement à la construction des bateaux servant à conduire les Elfes en Valinor. En l'an 32 arrivèrent sur l'île de Numénor les premiers hommes édins dirigés par le semi-elf Elros, le frère d'Elrond. L'île de Numénor a été donnée en récompense aux édins pour avoir aidé les Valars à combattre Morgoth, le premier Seigneur des Ténèbres, et il leur a également été donné une longévité largement plus grande que la majorité des hommes. Elros, contrairement à Elrond, a décidé d'embrasser sa part humaine et a choisi la mortalité, devenant le premier roi numénorien. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo de la raison pour laquelle Elrond, Elros ainsi qu'Arwen ont pu faire le choix de la mortalité ou de l'immortalité, car c'est vraiment quelque chose qui est vraiment extrêmement intéressant et qui pour autant dans les films n'est pas abordé. On vous informe juste qu'ils ont le droit de choisir et pourtant c'est quelque chose qui est bien plus profond que juste ce qui est abordé dans les films. Aux alentours de l'an 40, une grande partie des nains de l'Ered Luin, les Montagnes Bleues, décident de quitter leur région pour rejoindre la Moria qui commence à se peupler de plus en plus, ces cavernes regorgeant de mitryl, un minerai extrêmement précieux. En l'an 442, le premier roi numénorien Elros, également connu sur le nom de Tare miniature, décède. Un peu plus tard, en l'an 500, Sauron revient discrètement en terre du milieu après avoir passé suffisamment de temps à se faire oublier des Valars pour pouvoir revenir en toute tranquillité. En l'an 600, les premiers navires numénoriens reviennent en terre du milieu et en l'an 750, les Noldor menés par Galadriel et Séléborn fondent la région de l'Eregion et cette région devint fortement prospère suite à ça. En l'an 1000, Sauron, très soucieux de la puissance des numénoriens, décide de s'installer discrètement en Mordor avant que trop de personnes n'aient eu vent de son retour. Il commence donc la construction de la forteresse de Parathur et rassemble ses troupes orques et en parallèle de ça, il décide de reprendre le travail de corruption du cœur des hommes qu'avait entamé Morgoth et ces mêmes hommes lui jurent alors fidélité. En l'an 1075, Tar en Calimée devint la première souveraine régente du royaume de Numénor. Elle est donc la première reine mais également la septième souveraine de ce royaume. Pendant ce temps, Sauron décide de sortir de sa forteresse souhaitant corrompre bien plus que les simples hommes. Il décide de mettre en place un stratagème qui lui permettra d'imposer son contrôle sur toutes les créatures libres de la terre du milieu, les anneaux de pouvoir. En l'an 1200, Sauron essaye de se rapprocher des elfes du peuple d'Elrond, se présentant avec une apparence charmante et se faisant appeler Anathar. Cependant, leur roi Gil-galad, se doutant de quelque chose, décide de refuser les offres du seigneur des ténèbres, ne sachant cependant pas qu'il s'agissait de Sauron. Ce dernier décide donc de se retourner vers les elfes d'Eregion, réputés pour leur talent de forgeron. En l'an 1500, sous les commandements et instructions de Sauron, les elfes d'Eregion, guidés par Sélébrinbor, commencent à forger les trois anneaux elfiques qui sont achevés en l'an 1590. En l'an 1600, Sauron crée un anneau unique en secret dans les flammes de la montagne du destin, anneaux ayant pour but de contrôler tous les autres. Sélébrinbor, cependant, réussit à se rendre compte des plans du seigneur des ténèbres et cache les anneaux elfiques, leur permettant d'échapper à la corruption de l'anneau unique. En l'an 1693 commence la guerre opposant les elfes d'Eregion aux troupes de Sauron, qui souhaitaient récupérer les anneaux de pouvoir. Sauron réussit à s'emparer de la région d'Eriador, et en réponse à cela, Gil-Galad décide d'envoyer Elrond pour prendre le commandement des elfes situés en Eregion. Cependant, malgré l'intervention de l'elfe, Sélébrinbor est tué durant les attaques et Elrond décide de fuir l'Eregion avec ses troupes et s'installe dans la vallée cachée de Foncombre. En l'an 1699, Sauron s'installe en Eriador, mais suite à l'appel à l'aide des elfes, le roi du Numenor, Tarminastyr ainsi que ses troupes débarque en terre du milieu et décide d'affronter Sauron durant des batailles extrêmement violentes. Sauron est battu en l'an 1701, et ce dernier, chassé d'Eriador, décide de retourner au Mordor avec une méfiance accrue face aux Numénoriens. Tarminastyr et les Numénoriens décident de profiter de ce moment pour mettre des points d'accroche en terre du milieu au niveau des ports. Le Numénor cependant dans les années 2000 se retrouve être dans une situation d'instabilité très forte, opposant les pro-valars ainsi que les anti-valars dont le roi en fait partie. Durant les années 2251, une guerre civile extrêmement violente éclate, ce qui plonge le Numénor dans une situation d'instabilité d'autant plus accrue. C'est également à cette période-là que la corruption des hommes rois ayant reçu des anneaux de pouvoir commence et que les Nazgûl apparaissent. Durant la fin des années 2000, les hommes numénoriens opposés aux valars fondent la ville d'Umbar, et en réponse à cela, les pro-valars créèrent le port de Pellargir. Des centaines d'années plus tard, guidés par de nombreuses guerres civiles, Tarminastyr, le nouveau souverain, s'excuse auprès du peuple au nom de ses prédécesseurs et montre son soutien aux valars. Cependant, cela a pour conséquence de déclencher d'autres guerres civiles. Malheureusement pour le Numénor, ce seront ces guerres civiles à répétition qui seront à l'origine de la chute de l'île. En l'an 3175, Ar-Pharazone arrive au pouvoir, et ce dernier reliera violemment les valars. Cette date marquera le début de la déchéance du royaume, qui sera progressive jusqu'à sa chute complète. En l'an 3261, le roi Ar-Pharazone défie Sauron en terre du milieu. Le seigneur des ténèbres, conscient de sa faiblesse face aux forces numénoriennes, se laisse capturer en l'an 3262 et emmener à Numénor. Cependant, Sauron savait que les hommes étaient les plus faciles à corrompre, et il se défie rapidement de son statut de prisonnier pour devenir le conseiller du roi Ar-Pharazone, ainsi que le prêtre du culte de Melkor. Sauron réussit à immiscer dans l'esprit du roi, qui détestait déjà profondément les valars, que les humains méritaient aussi l'immortalité au même titre que les elfes, et en conséquence de cela, le roi en l'an 3310 commença à armer la flotte numénorienne. Elendil, le père d'Isildur, suivit les conseils de son père, qui lui demanda de construire une flotte pour pouvoir fuir la colère des valars. Finalement, en l'an 3319, Ar-Pharazone lança sa flotte à l'attaque sur Valinor. En réponse à cet affront, le dieu suprême Ilúvatar submergea la flotte, ainsi que l'île de Numénor, entraînant Sauron dans les flots qui n'en rééchappa que de justesse au prix de son apparence magnifique. Elendil et son peuple réussit à quitter l'île avant le déluge et à atteindre la Terre du Milieu. En l'an 3320, Elendil se perd en mer avec sa flotte, mais il réussit cependant à rejoindre la Terre du Milieu en Lindon, et il y fonda le royaume de Larnor. Ses deux fils, Isildur et Anarion, quant à eux, remontèrent la rivière de Landwine, décidèrent de l'emplacement de la ville d'Osgiliath et fondèrent le royaume du Gondor. En parallèle de ça, Sauron, profondément affaibli, réussit à rejoindre tant bien que mal le Mordor, dans laquelle il prépara sa vengeance face aux elfes ainsi qu'aux survivants du déluge de Numénor qu'il détestait par-dessus tout. En l'an 3429, Sauron commença ses plans en s'attaquant au Gondor. Il réussit à s'emparer de Minasithil, qui devint la base des Nazgûl, Minas Morgul, et brûla l'arbre blanc du Gondor, la marque de la lignée des Numénoriens. Anarion, en parallèle, essayait de défendre tant bien que mal Minas Anor, l'ancien nom de la cité de Minas Tirith, ainsi qu'aux Giliath face aux nombreuses attaques des troupes de Sauron. Isildur, le roi du Gondor, décida d'aller chercher l'aide de son père, Elendil le Grand, en Arnor. Ce dernier se tourna vers son ami Gil-Galad, le haut roi des elfes de la Terre du Milieu, et la dernière alliance des hommes et des elfes fut conclue de cette manière. En l'an 3434, Gil-Galad lance l'offensive et réussit à repousser les troupes de Sauron jusqu'à Imladris. L'armée de la dernière alliance passe ensuite les montagnes brumeuses, et elle réussit à écraser massivement les troupes de Sauron dans les plaines de Dagorlad. La même année commence le siège de la forteresse de Barad-dûr. Les elfes à ce moment-là comptent 2539 soldats et les hommes 17 040. Sauron, quant à lui, compte dans ses rangs 8744 orques, 20 trolls ainsi que 9 Nazgûl. Sauron cependant restera cloîtré dans sa forteresse de Barad-dûr pendant 7 ans avant qu'il ne décide d'en sortir. En l'an 3440, Anarion, frère d'Isildur et fils d'Elendil, meurent durant les batailles du siège. Peu après, Sauron se décida à sortir de Barad-dûr pour se battre lui-même, conscient d'avoir été poussé dans ses retranchements. Gil-galad ainsi qu'Elendil furent tués et Isildur, dans un élan de courage, s'empara de l'épée de son père, Narsil, et coupa les doigts de Sauron, le séparant de l'anneau de pouvoir. Sauron fut vaincu et ce dernier ainsi que les Nazgûl, trop affaiblis, se retirèrent. Isildur s'empara de l'anneau unique et alors qu'il aurait pu mettre fin au règne de Sauron, il se refusa à le jeter dans les flammes malgré les injonctions d'Elrond et partit en le gardant pour lui. Le deuxième match se termine par la victoire de la dernière alliance des elfes et des hommes sur Sauron ainsi que sur les forces des ténèbres. Isildur s'est décidé à garder l'anneau de pouvoir, mais à quel prix ? Tout le monde pense que Sauron a été vaincu, mais chacun reste cependant vigilant, conscient qu'il pourrait revenir. Bien évidemment, pour ceux qui ont vu les films et qui ont lu les livres, vous savez très bien que cette paix que connaissent les hommes et les elfes est extrêmement éphémère et ne tient qu'à un fil, mais évidemment tout cela nous le verrons dans la prochaine et probablement dernière vidéo de la série de la chronologie du Seigneur des Anneaux, et je vous invite à la regarder dans deux semaines. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo de la chronologie du Seigneur des Anneaux. On rentre à présent vraiment dans le vif du sujet quant à la quête de l'anneau dans la prochaine vidéo, mais celle-ci sert également vraiment d'introduction sur la quête de l'anneau et sur le troisième âge, car comme je disais en introduction, c'est vraiment quelque chose qui est la quête de l'anneau et le troisième âge, un découlé immédiat et quasiment direct de tous les événements du deuxième âge. Donc évidemment, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à la partager. Je ne sais pas si on aura passé un cap au niveau des abonnés au moment où sortira la vidéo. Au moment où je tourne la vidéo, on est à 380 abonnés, alors ça ne fait pas beaucoup, mais pour moi c'est quand même pas mal en vrai. Donc j'espère que les vidéos vous plaisent toujours autant, et n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, parce que ça me fait vraiment plaisir de lire les commentaires, même si c'est juste pour me dire elle était cool ta vidéo. Donc voilà, abonnez-vous, mettez un pouce, etc. Et moi en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce, etc.